Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Lazzaro Lozano, 1906-1999, triptyque des gens de la mer, panneau central, les pêcheurs de Nazaré, 2 mètres par 2 mètres 40, collection privée. Le peintre fresquiste portugais Lazzaro Lorraine avouait sa vie à la représentation du destin souvent tragique des pêcheurs du petit port de Nazaré sur des fresques monumentales ou des triptyques volontairement mystiques comme celui que nous voyons, issu d'une commande officielle. Pas de larmoiement, de plornicherie ou de revendication dans ces représentations de la pauvreté et de la dureté de la vie, mais une dimension volontairement sacrée et même mystique qui transpire de chaque port, de ce panneau central, du grand triptyque, le martyr humain des pêcheurs de Nazaré valant sans doute à ses yeux celui des pêcheurs du lac de Tibériade et du premier d'entre tous les pêcheurs, Simon, devenu Pierre, condamné à être crucifié la tête en bas et enfoncé dans le sol. Les pêcheurs de Nazaré apparaissent dans la même somptuosité vestimentaire et dans la même dignité hiératique que le long cortège des saints martyrs chrétiens. Un texte de la Revue des Deux Mondes, datant de plus d'un siècle, décrit parfaitement le groupe de pêcheurs de Nazaré de cette fresque. En commençant de façon inattendue, non pas par la question sociale, mais beaucoup plus subtilement par le vêtement. Ils ont, les gens de Nazaré, leur costume bien à eux, qu'on ne retrouve sur aucune plage, dans aucun port, même à 10 km d'ici. Un homme et une femme de Nazaré se reconnaissent tout de suite. On ne sait pas trop d'où leur vient ce goût des laines à dessin écossais, ni de quand il date. Il doit y avoir, à l'origine de cette coutume vestimentaire, un phénomène commercial, analogue à celui qui a introduit en Bosnie-Herzégovine notre béret basque. Par la suite, ces étoffes sont devenues de fabrication portugaise. On les tisse à Coimbra. Elles sont fort belles, d'une laine légère et souple, d'une fraîcheur et d'une harmonie de couleurs, qu'on chercherait vainement ailleurs. Les plus originales sont vendues dans une boutique de la rue à Begaria. Les pêcheurs portent une chemise de laine écossaise, à manches, boutonnée jusqu'au cou. Le pantalon, ou plutôt les brais, sont d'un autre écossais que la chemise. De tons complètement différents, et le plus souvent à carré plus large, mais en plein accord de couleurs. Comme sur cette toile avec les couleurs complémentaires, rouge et bleu. Ces brais se nouent sur la cheville avec des cordons. La transition d'un dessin à l'autre est ménagée par une large ceinture d'étoffes unies, noires ou bleus marines ou rouges, qui fait plusieurs fois le tour de la table. Sur la tête, le bonnet a la phrygienne de laine noire, assez long et retombant entre les omoplates. Quand ils sont à la pêche, ils portent par-dessus leur écossais une veste et un pantalon noir. Mais ils ne l'ont que dans la barque. Et dès qu'ils sautent sur le sable, ils se dépouillent immédiatement de ce surtout. Superstition, coquetterie, on n'en sait rien. Mais, on peut le remarquer à chaque retour de pêche, il est très rare de rencontrer sur la plage un homme en veste noire. Le port de Nazaré n'a rien d'un port de pêche tel que conçu sur notre côte atlantique, abrité par des môles et des estacades, avec des bassins tranquilles enfermés dans des quais de granit. A Nazaré, la mer déferle en vagues énormes sur une plage fortement déclinée. Aucune darse, aucun débarcadère. On prend le large à travers la barre hostile et on rentre sur le dos de la lame et l'on s'échoue à la limite du flot, quelquefois au péril de la mort. On traîne alors les barques jusqu'au plus haut point de la marée. C'est ici le heure direct de l'homme contre la mer. Lui et elle donnant tout ce qu'ils peuvent, l'habileté, la ruse défiant la force brutale, un jeu de mort ou un peu de vie. Au moment de l'impact des pêcheurs sur la grève, on ne peut guère parler d'arrivée. Une foule compacte, femme et enfant, se met à crier, chanter, piailler avec le bonheur de ceux qui ne pensent qu'à vivre, même quand ça ne va pas. La rumeur de cette multitude est si dense qu'elle dépasse parfois celle des hautes vagues qui lancent avec force et ramènent brusquement de blancs linceuls des cules. Il n'y a plus d'autre bruit que les voies humaines et la voie maritime, car tout ce peuple va nuppier et le murmure de ses pas sur les pierres de la digue ou sur le fond des barques est couvert par le tumulte des eaux. La mer est parfois bonne, souvent mauvaise, et c'est elle seule qui leur donne la subsistance, qu'ils mangent le poisson qu'elle produit ou qu'ils le vendent. Que les filets ne ramènent pas une pêche miraculeuse, c'est la disette. Que la tempête dure quelques jours, c'est la famine. Merci.